Et salut tout le monde c'est MLG et on se retrouve pour un nouvel épisode de Project Zone 3 en mode mythique Yes je suis dans l'end actuellement, j'ai terminé de faire la déco, c'est un grand mot la déco J'ai terminé de faire ce que je voulais faire dans le coin, alors évidemment il y a encore deux cristaux qui volent Parce que j'ai pas encore refait spawn le dragon pour avoir les tours en obsidienne Je sais pas comment ça va réagir avec les slabs que j'ai posé en dessous Parce qu'actuellement ici nous sommes sur des slabs basses, c'est pour ça que sur ces slabs hautes, en tout cas sur ces blocs du coup J'ai mis de la lumière d'astral pour éviter que les endermans ne spawnent Donc au final si on regarde bien la map, on est sur un grand disque On a quelques points rouges qui traînent, c'est tout simplement parce que je vais faire un autre disque en dessous Juste là, donc on a quelques endermans ici Je vais faire un autre disque en dessous pour pouvoir installer certaines machines Et également avoir la possibilité si je veux, tu me diras, j'en ai pas forcément besoin Mais de kill le wither boss en dessous J'ai déjà installé ce qu'il faut dans la base, je sais pas pourquoi je dis ça d'ailleurs Mais, hop, j'ai récupéré ça, je le repose ici Mais du coup je vais refaire un disque en bas, mais ça va attendre un petit peu En attendant, zou, on repasse par ici Et aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait ? Aujourd'hui on va essayer d'aller dans l'espace Voilà, on va essayer d'aller dans l'espace pour essayer de choper le white gem Alors on l'aura pas tout de suite le white gem Parce qu'il va y avoir des choses à faire dans l'espace Mais j'aimerais bien qu'on commence à s'y rendre Savoir si c'est possible de faire ça aujourd'hui On va bien regarder ça Parce que, comme je le disais, le white gem va me permettre d'avoir Je vais vous montrer White gem Ça va me permettre d'avoir justement les white gem wafer Qui vont me permettre d'avoir les coobits cristal Qui vont me permettre d'avoir les coobits clusters level 1 Pour avoir les level 2 Pour avoir le level 3 Pour avoir... Non, c'est peut-être avec le level 2 Non, level 3, level... Oh ! Ça doit être ici Boum ! Pour avoir l'imaginer le time block Voilà Dans l'idée j'aimerais avoir ça Et si on regarde ici Parce que ça c'est quelque chose que j'ai pas regardé Enfin j'ai dû le regarder mais je m'en souviens plus Ouais ça va, c'est facile à obtenir ça Ok Donc On avait fait le multi-compresseur la dernière fois Et ça il faut que je le garde pour plus tard Et oui on avait installé le nécessaire aussi pour faire du star metal d'ailleurs On peut aller regarder combien j'en ai A mon avis je vais en avoir une très grosse quantité Si ça continue de tourner Non, c'est arrêter de tourner Ça veut dire que là c'est full Yes ! Yes, yes, yes Alors on m'a dit que je pouvais mettre un bouquin enchanté Pour potentiellement avoir Plusieurs sources Je suis pas sûr que ça fonctionne avec Ce type de minerai Si devant il y a du diamant Et que je mets un bouquin fortune Ouais à mon avis je peux récupérer énormément de diamants Mais je suis pas sûr qu'en mettant un bouquin fortune ici On récupère d'autres star metal or Alors on va tester puisque normalement je devrais avoir des bouquins enchantés Alors je vais juste ranger ça, ça, ça Et je vais récupérer ça Donc normalement center Ok on redescend Et au niveau de la ferme à mob juste ici J'ai des bouquins enchantés quelque part par là Voilà ici Donc si je cherche fortune D'ailleurs est-ce que Oh my god Le magnet Oh J'en veux pas de tout ça Récupère Voilà Si je fais Hashtag fortune Non il trouve pas Si je fais fortune Il trouve le bouquin là-haut Donc si je fais un double clic Ok on a des bouquins fortune là Sif fortune Sif fortune Fortune 1 Yes Bon on va pas tester On va pas tester Il faudrait que je me craft le bouquin fortune Je devrais pouvoir faire ça Avec ça Donc ça coûte combien le bouquin fortune Regardons Il faut que je le trouve là-dedans Je crois que c'est avec du lapis J'ai un doute Ok c'est pas avec du fortune C'est avec de l'émeraude Donc il va me falloir un bouquin de quill Émeraude Et lapis Très bien Alors bouc Bouquin de quill On en prend juste un Lapis Et enfin Émeraude Voilà Donc clac Clac Fortune 3 Boum On récupère ça Et du coup dans l'idée On me disait qu'on On avait potentiellement La possibilité d'avoir plus de minerais Je suis pas sûr que ça fonctionne Comme je disais avec les blocs Mais avec les minerais qui se pètent En gemme Comme diamant et émeraude A mon avis ça fonctionne Donc là techniquement Si je le mine Je devrais en récupérer juste un ici Donc je vais mettre le bouquin fortune là Et je vais poser ça ici Ouais Il n'y en a bien qu'un seul Qui se fait récupérer On est d'accord Donc là c'est plutôt bien fait Je vais laisser le bouquin fortune ici Parce que j'ai pas de raison de l'enlever Ici ça en est où ? Ouh Ici ça a bien augmenté dis donc On va pouvoir se faire Pas mal de terrastiles Pour avoir de l'élémentium Parce que l'élémentium on se rappelle Pour en obtenir C'est du terrastile n'est-ce pas ? C'est vraiment pas donné Ok Alors Direction les quêtes Direction Epsilon Puisqu'on veut commencer A faire Galactic Craft Donc il va nous falloir Le circuit fabricateur Quand on regarde un peu le craft On a normalement ce qu'il faut Ok je vais arrêter de jouer Ça va bien se passer Alors Furnace On lui redemande un Nice Ah manganese dioxide J'avais pas vu Je croyais que c'était du thorium oxide Ah bah tu me diras C'est du thorium oxide Ok on va sûrement avoir du travail avec Nucléaire craft C'est ça ? Avant Donc pour avoir du thorium oxide Et pour avoir du manganese dioxide Le manganese dioxide Va se faire dans Le fluide infuseur Je suis pas sûr d'avoir fait un fluide infuseur Non j'ai pas fait de fluide infuseur Donc il va falloir que je fasse cette machine Pour infuser du liquide oxygène Avec du manganese oxide Et le manganese je crois que j'en ai J'en ai Par contre ça ce serait bien Voilà que tu me le mettes en grand Comme ça je préfère Donc ouais manganese oxide J'en ai J'en ai pas des masses Mais on avait vu que c'était pas très compliqué à obtenir Puisqu'il fallait Cuire du manganese oxide dust Au préalable cuire du crush rhodochrosite Au préalable cuire du rhodochrosite Tu me diras c'est peut-être pas comme ça C'est récupérer Le crush rhodochrosite Avec le granit C'est pour ça en fin de compte Que j'avais mis de côté L'ingueus extrudeur Parce que ça va me permettre d'obtenir Cette ressource là Sans consommer de l'eau Et sans consommer de lave Donc ça c'est plutôt bien Tu me diras il y a marqué 0 billy bucket Ça se trouve il veut vraiment de l'eau Mais ça consommera pas de lave C'est quasi certain que ça consommera pas de lave Ok Donc on a vu comment l'obtenir Il nous faut de l'oxygène Si j'essaie d'obtenir de l'oxygène directement Alors on a le mécanisme On va peut-être pas prendre celui-ci On va pas prendre Galacticraft non plus Bah j'ai que ces deux là Très bien Tu me diras celui de Galacticraft On le récupère avec Nuclearcraft Donc en gros si je lui donne de l'eau Dans l'électrolyseur On peut récupérer de l'oxygène On peut récupérer de l'hydrogène Du déthorium Et c'est tout Donc je pense que je vais passer par là On va mettre l'électrolyseur de côté Le craft n'est pas si compliqué que ça Ça demande quand même pas mal de craft Mais on a ce qu'il faut Le flux d'infuseur d'ailleurs Ouais le flux d'infuseur On va avoir ce qu'il faut aussi Donc ok Et enfin le thorium oxide Ça va me demander Du thorium dust Avec de l'oxygène Donc il faut vraiment que je farme l'oxygène Pour obtenir mes minerais oxydés Donc ça Ça va nous permettre d'avoir ces lingots là Maintenant pour cette plaque là On a déjà vu comment l'obtenir Il nous faut du résonant flux Oh là je vais y arriver Flux Duct Ouf c'était dur à dire Il faut du signal flux duct Il faut du redstone énergie Ok donc il faudra Passer par du déstabilisé de redstone Est-ce qu'on peut directement Ouais on peut directement faire le résonant flux de empty Qui se fait plutôt facilement Et ensuite on peut le remplir avec du déstabilisé de redstone Ok Alors normalement on a le bagma crucible là Et le flux transposer pour la redstone Il va juste falloir ici dans les crafts Hop Qu'on lui apprenne à faire Les fameux câbles Donc je vais lui demander ça Tac Et on va partir sur Directement les lingots Comme ça ça nous fait 3 lingots Enfin 3 câbles On passe sur le signalum Ok Et ensuite on passe sur Le redstone énergie flux duct Alors lui normalement Il est capable Voilà il est capable de me prendre le fuse quartz Et c'est le fuse quartz qu'on va lui donner Puisque le fuse quartz Je l'ai automatisé Contrairement aux autres glaces Que j'ai pas forcément envie d'automatiser Celui-ci ira très bien Voilà On a toujours pas le nécessaire d'ailleurs Avec Apple Energy Pour pouvoir Prétendre à faire plus d'autocraft Mais On en a déjà mis pas mal On pourra toujours Vous voyez ici il me reste des chanel Je peux toujours augmenter ici La quantité de ME interface On posera pas de problème Le temps qu'on puisse faire d'autres ME contrôleurs Ok Donc maintenant qu'on a ça On va pouvoir lui demander câble Donc flux Et on lui demande Allez 30 de ça Go Bon ça c'est assez rapide On va juste lui demander de la redstone maintenant On va lui demander ça Flux duct Voilà très bien Il est 30 On met ça là dedans Pouf Et on met ça là dedans Pouf Et on a nos câbles Donc là comme vous pouvez le voir Les câbles c'est vraiment pas un souci Pour les obtenir Et bah ce câble là On a déjà Cette plaque là On a déjà Donc ouais Il va nous manquer vraiment que ces 4 lingots là Et du coup bah Il va falloir qu'on fasse Fluid infuseur Et électrolyseur Ah C'est vrai que j'ai mis à jour J'ai pas de place Il va falloir qu'on se fasse une autre zone Pour poser ces machines Donc en attendant Vu que l'énergie est là Je vais poser les machines ici Mais je vais refaire une zone carrée Je pense A ce niveau là Pour mettre Les machines De nucléaire craft Et du coup sur cette zone là Je pense que je vais mettre Quelques avancées d'inscriber Pour pouvoir automatiser directement Les Les processeurs Parce que les processeurs Se font automatiquement Dans un inscriber Ils se font pas ailleurs Donc je pense que je mettrai Une petite automatisation Pour ça Et du coup au milieu Je mettrai ce Ce petit îlot central Pour mettre les machines Ok Alors pour l'instant J'ai pas de speed J'ai rien Donc je vais récupérer Ce que j'ai déjà laissé Dans les machines Que j'ai pas sur moi Que j'ai du laisser Là dedans Dans l'oeil Voilà C'est laissé ici Je suis même pas sûr Que j'en ai déjà d'ailleurs Euh Nucléaire craft Non Il faudrait que j'en refasse Flemme pour le moment Donc j'ai besoin de lui insérer De l'eau dans l'électrolyseur Hein Donc on va récupérer Un sink Voilà Et on va récupérer Un conduit Alors les conduits De fluides De Endorio Sont largement suffisants Pour déplacer Les fluides Euh Oui je voulais faire insérer Bravo monsieur On va y retourner Voilà Voilà Donc là on peut voir Que le water Est en train de se process Par contre c'est Extrêmement lent C'est super lent My god Voilà On va lui demander D'aller un peu plus vite Oh par contre Il n'aime pas du tout Le fait Euh Oh la vache C'est terrible ce truc là Ok Donc il va vraiment falloir Si j'enlève ça Ça change rien ça Faut juste que je fasse attention Au speed Faut pas que j'en mette de trop Je peux lui en mettre Euh 8 8 ça va 10 Je pense que 10 c'est le Non 10 c'est trop 9 C'est terrible hein Le fait des speed upgrades Qui est pas suffisant Ma foi On a maintenant Notre oxygène gas Juste ici Ce qu'on va faire C'est qu'au niveau des side config Puisqu'on veut pas garder Le deuterium Et on veut pas garder l'hydrogène On va se mettre là On va cliquer là dessus Et on va faire Void all Ok Donc ça c'est fait Et ensuite deuterium pareil Pouf Void all Et l'oxygène gas Juste là On va lui demander De faire un output A gauche D'accord C'est Attendez Attendez L'énergie là Qu'est ce qui se passe Pourquoi tu baisses l'énergie C'est peut être parce que Je lui envoie pas assez d'énergie Ici aussi C'est possible Ouais c'est totalement ça Ok Il va falloir que je mette un conduit Un spectre coil Tiens Là tu reçois C'est l'énergie Ça veut dire Que je peux peut être Te mettre plus de speed upgrade Ça c'est une possibilité aussi Parce que c'est vrai que Le cap derrière Est pas assez puissant Pour l'instant Je peux lui en mettre Vraiment un peu plus là Ok c'est cool Si je te mets tout Non tout T'es pas d'accord 48 48 T'es pas d'accord 40 T'es pas d'accord 32 32 t'étais d'accord tout à l'heure Te fout pas de moi C'est bon Non c'est bon Non c'est pas bon 24 30 C'est mon dernier mot C'est toujours pas bon On va lui en mettre 28 Ça ira bien 28 Bref L'oxygène gaz Je lui demandais de faire une exportation Uniquement à gauche Donc maintenant lui Dans site config C'est input tank Bah input normalement Alors je crois pas qu'il fasse des auto-input malheureusement Je vais devoir l'extraire directement avec un câble Hum 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 Donc lui on va le décaler Pouf Et pareil on va reprendre Un conduit Celui-ci On va faire ça Et on va faire extraction Et insertion Voilà Donc là on récupère notre oxygène gaz Je vais pouvoir Il va falloir que je lui mette des upgrades aussi à ça Faut vraiment que j'upgrade Tout ce qui est énergie ici Parce que ça me rend dingue Les machines de nuclear craft Et d'ailleurs je ne comprends toujours pas Pourquoi le stack de speed upgrade Ne fonctionne pas bien Puisque je lui balance un stack d'énergie upgrade Ce qui est quand même pas rien A l'époque on pouvait mettre les deux stacks à fond ici Et ça marchait très bien Là ça marche pas Je sais pas pourquoi Bref Il va falloir maintenant qu'on lui donne Du thorium Alors le thorium j'en ai plein Il va falloir qu'on fasse de la poudre avec ça Donc on va envoyer ça là-dedans Tu me diras Est-ce que je peux directement transformer le lingot Hum hum Yes Je peux directement transformer le lingot Donc let's go Le lingot Alors évidemment ça prend du temps Je vais lui prendre la moitié de ça d'ailleurs Tiens et tiens Évidemment Il y a trop de speed Parce qu'il n'y a pas de Il n'y a pas de coil dessus Ouais Oh et puis je ne prends pas le bon Ouais je me retrouve vraiment un petit peu En dèche d'énergie Vraiment C'est pas en dèche d'énergie C'est le fait de distribuer l'énergie dans ma base Qui est un petit peu pourrie pour le moment Il va falloir qu'on retravaille ça à un moment Je sais pas quand Mais il va falloir qu'on le fasse Parce que ça commence à devenir compliqué ces machines là Comme je disais Bref On a notre thorium oxide Donc ça c'est bien Je pense que ça c'est largement suffisant Pour ce qu'on a à faire Très bien Et maintenant ce qui va nous manquer C'est le manganèse dioxide Et pour ça il va nous falloir du manganèse oxide Je suis pas sûr qu'on en ait besoin Pour d'autres crafts spécifiques De ce lingot là Ouais ça je suis pas sûr qu'on en ait besoin Non Donc à mon avis je vais pouvoir prendre Mes trois lingots Juste pour en faire deux Boum Clac Et clac Voilà Juste besoin de deux manganèse dioxide lingots Pour pouvoir se faire Le circuit fabricator Alors évidemment Evidemment J'ai pas fait mes plaques J'ai pas récupéré ça non plus Boum Voilà c'est suffisant Pour besoin d'en faire plus pour le moment Clac On range tout Circuit fabricator Yes On a notre circuit fabricator Super Donc ça c'est la première quête De Galacticraft Et B On en a mis du temps pour l'avoir Maintenant qu'on l'a Il va nous falloir le compresseur Le compresseur va me demander du HDPE Yes J'avais pas vu Donc il va falloir qu'on avance sur les machines de mécanisme Il va falloir qu'on se mette un système Pour faire du HDPE Donc moi qui voulais qu'on commence à aller dans l'espace Non On va se mettre le setup aujourd'hui pour l'HDPE Et étant donné qu'on a Xnet sur le modpack Ça on va le ranger du coup parce qu'on va pas en avoir besoin Étant donné qu'on a Xnet sur le modpack On va utiliser Xnet pour faire un setup d'HDPE aux petits oignons Alors évidemment les machines ne vont pas tourner à plein régime Puisque ça coûte très cher de faire ces machines mécanisme En tout cas de faire ces upgrades actuellement Puisque j'ai pas encore toutes les graines automatisées Mais là en fin de compte comme je veux aller dans l'espace Je suis dans l'optique d'automatiser la rec Enfin je suis dans l'optique de faire mes graines de Mystical Agriculture si vous voulez Parce que je pourrais me les faire maintenant Mais je passerais 5 heures à les pousser en 10-10 J'ai pas envie de passer 5 heures à faire pousser les graines J'ai déjà passé un épisode entier à passer 7 heures A faire pousser que quelques graines Qui au final je les fais pas tous pousser Bon il y en a en 10-10 que je vais pouvoir me servir pour faire des crafts Mais j'ai vraiment pas envie de repasser autant de temps à faire ces graines là Donc je veux vraiment L'Imagine Time Block Je le veux Je le veux ce bloc Du coup Et bien HDPE Sheet L'HDPE Sheet va se faire dans l'Enrichement Chamber On l'a cette machine mais il va en falloir de l'HDPE Pellet L'HDPE Pellet va s'obtenir avec du substrate De l'oxygène et du liquide éthylène dans un Pressurized Reaction Chamber L'oxygène va s'obtenir avec un électrolytique séparator et de l'eau Comme ça on a notre oxygène ici, pas de problème Le liquide éthylène va s'obtenir dans un Rotary Condentrator avec de l'éthylène Éthylène qui se récupère avec un autre Pressurized Reaction Chamber Et du biofuel avec de l'hydrogène L'hydrogène qui se récupère avec de l'eau Donc ici on a oxygène et l'hydrogène Les deux ressources on va pouvoir les exploiter Et enfin le biofuel va s'obtenir dans un Crusher Avec n'importe quoi à l'intérieur On verra comment automatiser ça Et par contre je ne suis pas sûr qu'on puisse se faire une Garden Cloche Parce que je crois que les Garden Cloche sur le pack sont extrêmement chères Oh quoi que Oh quoi que non je pourrais me le faire Il y a juste ça à faire en fait Il y a juste ça à faire Donc peut-être qu'on regardera ça Ça pourrait être bien d'installer une Garden Cloche en vrai Donc voilà on a tout ça à faire Donc mine de rien on a quand même un sacré paquet de choses à faire Il va falloir qu'on commence par le Crusher Je ne crois pas d'avoir déjà fait un Crusher Non Donc on va faire toutes ces machines à part Crusher ça va me demander un Steel Casing Et on a que dalle Ok Donc il est temps D'installer d'autres interfaces Bon J'ai installé quand même pas mal d'autocrafts En tout cas on en a fait pas mal Je vais pouvoir mettre tout ça ici Par contre je vais les mettre en ligne Je ne vais pas me prendre la tête Et il y a probablement des choses que j'ai autocrafté Que je ne pourrais pas Si vous voulez récupérer en autocraft tout de suite Notamment en ce qui concerne Bah d'ailleurs on va recliquer là dessus En ce qui concerne le Moonstone Il va me falloir le Lunar Reactive Dust Et pour ça il faudrait qu'on automatise Directement le résonateur Parce que c'est juste du lapis là dedans Dans le résonateur et ça fonctionne bien On peut le faire Mais il va falloir que j'upgrade à fond le résonateur Pour que ça aille super vite Sinon il va falloir que je récupère dans le Nether Ce qui n'est pas impossible non plus Et ce qui est faisable également Mais je pense que le résonateur Ce sera le plus simple à faire On a également du coup ici les plaques J'ai pas encore un sel nécessaire pour automatiser les plaques Non plus D'ailleurs ce craft là je pourrais le faire On va lui apprendre tout de suite Non clique pas sur cette machine là Ça va bien se passer vous inquiétez pas Clac, clac, clac Donc ouais tout ce qui est plaque Je ne l'ai pas encore appris Et d'ailleurs peut-être qu'il serait temps De lui apprendre à faire des plaques Puisque normalement ici on a une autre machine D'ailleurs il faudra que je lui mette les kits ici Pour que les ailles plus vite On a une autre machine Et si je regarde au niveau de mon câblage On est à 4 5, 6, 7 Et 9 du coup 8 pardon Je n'arrive pas à compter 9 Mais 8 C'est pas 9 après 7 C'est 8 Oh là là Rien ne va plus Boom Et ici Paf Paf On ne fait pas d'auto-input Encore une fois Puisque lui il éjecte automatiquement Ok Donc lui il n'a pas besoin d'auto-input Tous les items vont rentrer là-dedans Et lui il va me faire les plaques Donc là je vais pouvoir lui apprendre A faire les plaques Yes 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 Donc les plaques de fer Boom Il va me falloir également d'autres plaques là-dedans Il va me falloir les plaques d'aluminium Boom Il va me falloir également Les plaques de copper Boom Je pense qu'avec ça on devrait être pas mal en termes de plaques Et normalement on devrait être plutôt bien Pour l'automatisation des steel casing En tout cas je l'espère Parce qu'on va en avoir besoin du steel casing On va en avoir besoin de 5 exactement Voir Ouais 5 parce que lui il n'en a pas besoin Ok Donc steel casing Si je t'en demande 5 Il va me manquer du bronze Ok Il faut que je lui apprenne à faire des alloys De bronze Ça c'est quelque chose à laquelle je n'ai pas pensé Alors il faut qu'on trouve le bon bronze Voilà il est là Et on va faire ça dans un alloys melter Boom Clac Clac Et normalement là-dedans on devrait avoir les alloys melters Voilà ils sont juste là Boom Et normalement là On devrait pouvoir lui demander 5 steel casing Let's go Ouf Bon il a ça à crafter Il doit le faire directement Bah dans pneumaticraft Mais voilà on a déjà le steel casing qui arrive Gentiment mais sûrement Ça veut dire qu'on peut se faire Pas du tout ça Il va me falloir les basiques Il va m'en falloir 2 Donc il va falloir qu'il recraft 2 transistors Il faut que j'attende que mon craft se termine d'abord avant Il faut d'abord que j'attende que ça se termine Mais voilà je vais pouvoir avoir ça Il va falloir que je récupère des buckets de lave On va en récupérer 2 Pas autant Voilà Ensuite le rotary condensantrator va me demander Des vibrants bimetal gear Donc ça je pense que pareil Il va passer à la moulinette des autocraft Je vais lui apprendre tout ça directement dans des patterns Comme ça je ne me prendrai pas la tête Ça c'est pareil Ça c'est pareil Ça c'est ouf Ça c'est un peu plus chiant Mais ça du coup c'est pareil Electrolytique séparator Voilà Plutôt easy C'est juste ça et ça Les 5 ici qui coûtent quand même assez cher Mais ça je n'ai pas le choix d'en avoir Et pré-chirrigé de redshirt chamber Il n'est pas donné Il n'est pas donné Parce que des ultimates Il va m'en falloir 4 Et des ultimates c'est très cher Puisque ça demande ces trucs là Aïe 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 On va voir ce que ça peut donner Tiens d'ailleurs ultimates Est-ce que si je t'en demande 4 Normalement 4 il va me dire Non il y a trop de trucs à prendre Ouais il y a trop de trucs à prendre Et puis en plus il me manque des lingots Donc comme ça c'est fait Écoutez on va faire une petite pause Et on va automatiser ça Parce que ça fait un moment que je me dis Il faut que j'automatise Et je ne l'ai pas fait Donc au final l'épisode d'aujourd'hui Je devais aller dans l'espace Ensuite je devais me concentrer sur Mechanism On va continuer à se concentrer sur Mechanism Mais on n'aura pas le temps de tout faire aujourd'hui Je vais créer l'îlot central ici Pour installer mes machines De nuclear craft Notamment cette machine là Ok L'alloy furnace D'ailleurs vu que j'ai l'alloy furnace ici Je peux directement faire l'autocraft là dedans Mais dans tous les cas Oui je vais créer l'îlot central Pour mettre toutes mes machines Comme ça je fais ça au propre Tranquillement Là dedans les autocraft Bah ça va être plutôt simple Puisque je vais juste à lui demander De faire Project Red Parec Red Pour lui demander ce lingot là Et le lingot va se faire dans l'alloy furnace Donc juste deux drestone et un dosmium Donc c'est quand même vachement rapide Pattern Il va falloir que je refasse des patterns aussi Allez zou Il va me refaire plein Et ensuite celui-ci L'électrotine à l'oeil Dans l'alloy furnace Boum 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 Voilà Comme ça ça va me consommer que deux électrotines Et deux drestone Avec un dosmium Pour avoir le lingot Ça va pas forcément aller super vite Mais ça va aller normalement assez vite Quand je lui mette les upgrades nécessaires là dedans Faut que j'enlève d'ailleurs tout ce qu'il y a là bas Et on va jauger au niveau des Des quantités d'upgrades Que je vais devoir mettre là dedans Pour automatiser Mais dans tous les cas Ça je pense que ça va virer Je viens de poser ça ici Mais ça ça va virer Puisque j'aimerais installer Applied là dedans Dans l'îlot central Enfin l'îlot central C'est pas vraiment centré Mais dans l'îlot au centre de ce coin là Pour pouvoir mettre les machines de nuclear craft Et les automatiser En tout cas une partie Bon j'étais en train de me dire Qui t'as installé les machines ici de nuclear craft Autant tout de suite automatiser les rock crusher Alors je vais pas pouvoir le faire tout de suite à fond Mais je me suis fait 3 rock crusher Pourquoi ? Parce que Et bien on a 3 craft possibles à faire avec le rock crusher Donc je vais Continuellement dans ces rock crusher Mettre du granite De la diorite Et dans des hits En tout cas quand je peux Et du coup ça va me générer toutes ces ressources Que je vais pouvoir utiliser après Dans Applied Energistique Ok En ce qui concerne l'énergie J'ai automatisé les vibrants capacitors Ok Parce que ça commençait à bien faire les basiques Donc vibrants capacitors Maintenant ils sont automatisés d'accord J'ai utilisé ce craft là pour l'automatiser J'ai pas utilisé les capacitors bank Puis les basiques Je pense que ça coûte moins cher de passer directement par là Et du coup Bah ici j'ai mis un vibrant Là bas j'ai mis un vibrant Et ici j'ai mis un vibrant Et il se trouve que sur les machines de nuclear craft Alors principalement celui-ci on le verra Il y a marqué process power Et donc là il y a marqué que ça coûte 9800 RF par tick Sauf que Si je lui demande de me faire un craft Imaginons par exemple celui-ci Le raid alloy Là il va faire du 19600 RF par tick Donc en fonction De l'item que je vais crafter à l'intérieur En fin de compte Il va demander plus d'énergie Donc là 19600 RF par tick Lui tient le coup Parce qu'il envoie 25000 Et ces câbles là tiennent le coup Alors les câbles on les voit pas Mais ces câbles là tiennent le coup Parce qu'ils envoient 20000 RF par tick Donc normalement cette machine Est constamment Enfin elle est tout le temps full J'ai mis 48 speed upgrades Je pourrais peut-être en mettre plus Mais je pense que ça va assez vite comme ça Donc on est plutôt pas mal Et du coup je vais devoir faire les calculs Avec toutes les autres machines Juste ici Donc ça va être sympa D'ailleurs ici Je vais peut-être pouvoir enlever tout ça Parce qu'au final C'est tellement mou Vu que là ce qui nous manque Pour avancer là dessus C'est le sap C'est tellement mou Qu'il a plus besoin de ces upgrades là Et pareil du coup J'ai automatisé dans Nuclear craft Les speed et les energy upgrades Alors on peut voir que c'est automatisable Parce qu'il y a marqué Autocraftable Press alt Alors d'ailleurs Press alt c'est marrant Parce que Oh je savais pas ça J'ai toujours l'habitude de faire La touche pick block Pour demander en fin de compte De faire des autocrafts Quand il y a déjà des items dedans Mais apparemment quand on appuie sur alt On a la possibilité de virer En fin de compte visuellement Les ressources Et du coup je peux cliquer dessus Ouais c'est pas mal ça C'est pas mal J'avais jamais remarqué ça Mais voilà On peut faire alt Pour voir tout ce qui est craftable Mais moi personnellement Je fais du pick block La touche pick block Pour pouvoir crafter Oh petite musique de minecraft Sympa Ok Donc ouais Là je viens de retirer Les frame drawers Parce que j'aimerais avoir Des drawers un petit peu plus jolis Drawer On va utiliser la table Ok voilà Posez là Et on va mettre Ces frame drawers ici Donc c'est des deux par deux Je vais en avoir besoin Puisqu'il va y avoir Trois ressources Différentes Qui vont se farmer On va utiliser du factory block Ça on va utiliser ça A l'intérieur Et pourquoi pas utiliser Ça à l'extérieur Tant qu'à faire Comme ça on se prend pas la tête Donc ça ça va être A l'extérieur On peut le voir au niveau De la petite flèche là Et ça ça va être A l'intérieur Ouais c'est pas mal Allez hop J'en fais trois Et on va installer ça Ici Très bien On retire ça On va pouvoir tout stocker Là dedans Et donc dans l'idéal Comme je le disais C'est qu'il va falloir Que j'insère automatiquement Ici Diorite Granite Andesite J'ai pas ces ressources là Dans Appel Energistique En tout cas j'en ai pas énormément Donc Diorite J'en ai 240 Andesite J'en ai pas du tout Et enfin Et enfin granite J'en ai encore un petit peu On peut récupérer des pebbles Mais uniquement avec des cives De la dirt Et y'a pas les automatisations Dans les machines Donc ça je peux pas les récupérer Automatiquement Donc le seul moyen pour moi De récupérer du granite De la durite Et de l'andesite Ça va être avec L'Ingueus Extruder Donc je vais me faire Trois L'Ingueus Extruder Qui vont constamment Alimenter ces machines Avec des ressources Je pense que je vais les installer Toutes les trois là Et ensuite Je vais voir comment je vais faire Mais en gros Il va falloir que je les insère Là dedans Les blocs Et que je les Re-exporte Ici Alors soit je vais les exporte là Soit je vais les exporte ici Je sais pas encore Comment je vais m'y prendre Oh tu me diras Non J'ai une autre idée Je vais mettre Un drawer controller Ok Parce que l'intérêt aussi C'est de pouvoir lire Ce qu'on a dans ces frame drawer Par la suite Avec Apple Energy Et plutôt que d'utiliser Trois channels Avec trois storage bus Tout en sachant Que je ne saurais pas Comment les poser correctement Avec les câbles D'Andorio Je pense que je vais mettre Un drawer controller Comme ça ce sera Beaucoup plus simple Beaucoup plus simple Ok Également dans la plan énergistique J'ai autocrafté Dans nuclear craft Les machines châssis Donc les machines châssis Si je lui en demande 10 Bon il va pas pouvoir le faire Parce qu'il va lui manquer Certaines ressources Notamment le lunar J'ai crafté un petit peu De plutonium Mais voilà Tout le reste Il sait faire maintenant Donc ça c'est plutôt Une bonne chose Par contre ce que je vais devoir faire C'est regarder pour faire Lingus extrudeur Normalement je devrais avoir Tout ce qu'il me faut Pour le faire en vrai Il va juste peut-être Me manquer le void Non j'en ai 40 En théorie je peux peut-être Me le faire ça Yeah je peux me le faire Il me faut juste du redstone Reception coil On va lui en demander 2 Boum Non je lui en demander 3 pardon Clac Voilà Et on va lui en demander Des machines Frame 3 S'il te plaît Normalement ça doit le faire Et une fois qu'on aura ça Il va falloir que j'utilise La flotte pour ça Également la flotte Je vais la déplacer dans le Alors c'est lequel Je crois que c'est l'électrolyseur Voilà Il va falloir que je déplace ça là-dedans Alors Clique droit Impeccable Impeccable Et des kits du coup Vu qu'on a ces 4 kits là D'ailleurs on m'avait fait la remarque A l'épisode où j'avais fait tous mes kits J'aurais pu directement faire un upgrade kit Enfin celui-ci Le conversion kit Comme ceci Mais enfin bon C'est pas très grave On va lui demander de faire ce craft là Comme ça je vais directement Super Les musiques sont encore coupées Ce sera fixé pour le prochain épisode Et encore une fois je me répète Pour les personnes qui veulent avoir le son Des kits un petit peu plus fort Venez sur mon discord Lisez le règlement Prenez un statut C'est un modérateur qui vous le donnera Et allez dans le channel ProjectoZone3 Et vous avez en description Enfin en description En message épinglé La musique Avec le chemin d'accès Voilà Alors kit On va lui en demander 3 Il est capable de me le faire Let's go La seule chose à faire Ouais c'est juste les gears qu'il doit faire Et puis également les signalums Même pas Voilà il a terminé Il a terminé Voilà un kit Deux kits Trois kits Parfait On va lui demander également Auxiliary Voilà Non ça c'est dynamo Donc c'est pas les dynamo Que je vais avoir besoin C'est les autres C'est celui-ci Alors clique pas là-dessus Boom Bah pareil ça devrait aller assez vite On va mettre ça là-dedans Boom Et enfin auxiliary On va lui en demander 4 et 4.8 Et 4.12 Boom Boom Bon il a juste les lingots à faire Non il les avait déjà les lingots Parfait on a tout Regardez ça Si ça c'est pas beau Donc les machines Boom 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 On va couper ça On va couper ça On va couper ça Pour l'instant On met kit Ah les machines sont à fond Donc maintenant il va falloir que je leur donne Un bucket de lave chacun Donc bucket de lave J'en ai deux Un Deux Et je vais en prendre un Les deux buckets de lave d'ailleurs Je les avais gardé pour le crusher Je pense qu'on verra au prochain épisode Pour installer ce qu'il faut pour Mécanismes Étant donné que là je suis en train d'automatiser Certaines choses avec Nuclear craft C'est la joie d'avoir plein de choses A faire sur un mod pack Ça prend du temps Mais c'est plaisant On va mettre ça ici Ah est-ce qu'on met ça ici ? Ouah on va mettre ça ici Ça pose pas de problème On va chercher notre conduit de flotte Voilà Et avant de connecter tous les câbles Il va falloir qu'on choisisse exactement Le minerai qu'on veut Farmer Donc là je veux farmer par exemple le granit Ok Ici je veux farmer La diorite Et ici je veux farmer L'andésite Parfait Je vais pouvoir connecter tout ça Et je vais pouvoir lui dire de faire Boum Tu extrais la flotte Et Insertion la flotte Voilà Insertion Insertion Donc là on peut voir la vitesse à laquelle ça va Ça va assez vite en vrai Ça va assez vite Parce que les machines je pense pas derrière Iront aussi vite Farmer les blocs Que récupérer ce qu'on a ici En fait c'est lui qui n'extrait pas assez vite l'eau Je pourrais peut-être faire ça à la rigueur Pour extraire encore plus vite la flotte Voilà ça va un peu plus vite Je peux le laisser comme ça Ça pose pas trop de problème Dans tous les cas Maintenant qu'on génère notre granite Notre diorite Et notre andésite Gratis Il va falloir que Ici Plutôt que je fasse un input Qu'on fasse un input Input output Ok Puisqu'il va falloir qu'on output ça Et là on va utiliser nos items conduits Clac 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 Ok Donc là ça va être du granite Donc on va faire une insertion On va dire Orange Ok Boum Ici c'est diorite Donc une insertion blanche C'est pas mal Et enfin ici c'est Andésite Donc si on a du gris Je prends Je crois pas qu'on ait du gris Si on a du gris Grès Voilà parfait Donc ici je vais pouvoir lui demander De faire une extraction en grès Voilà Donc là il en voit là dedans Ici une extraction en blanc Parfait Et ici une extraction en orange Boum Et d'ailleurs ça j'ai juste à lui demander De faire une insertion De les fluides On va pas lui demander D'extraire du fluide Ça n'a aucun intérêt Mais voilà Maintenant ces trois machines Fonctionnent tout le temps Alors évidemment Elles sont pas très rapides Puisqu'il n'y a pas d'upgrade Là dedans Donc c'est là qu'on va commencer A en mettre un petit peu Donc Nuclear craft On reprend ça On reprend ça Voilà Je vais te donner Je pense que je vais donner Max Energy Upgrade Pour toutes ces machines là Tiens faisons un petit peu plus de ça Je vais en avoir besoin Donc je vais donner Max Energy Upgrade ici Max Energy Upgrade là Je vais attendre d'avoir le stack ici Ça n'a pas l'air de vouloir venir Donc on va voir combien Je vais avoir besoin De mettre De Speed Upgrade On va commencer par un demi stack 6600 RF par tic Ça me paraît correct Ça me paraît correct Un demi stack Boom Et donc lui pareil Demi stack Voilà Par contre demi stack Lui forcément Vu qu'on n'a pas d'Energy Upgrade Dès qu'il va faire Dès qu'il va process L'énergie va faire Parce que là Ça consomme 218 000 RF par tic Ce qui est en soi Est impossible à faire Voilà Vous avez vu A quelle vitesse ça part Donc là Dès que je vais lui donner L'Energy Upgrade Voilà maintenant Ça ne coûte que 6600 RF par tic Et les 3 machines Ne coûtent que 6600 RF par tic Alors c'est beaucoup 6600 RF par tic Mais ça devrait aller Maintenant ce qu'il va falloir Que je fasse C'est récupérer ces ressources Et les mettre là dedans Pouf 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 Et je vais prendre une clé Et je vais lock Ces drawers là Pareil il va falloir Que je les upgrade ces drawers Pour qu'on ait Maximum de place Ces 3 ressources On va les stocker là C'est vraiment chiant Qu'ils mettent ça dans mon inventaire Et pas dans la hotbar Mais bon Clac Et enfin lui Boum Boum Et boum Ça nous permet d'avoir aussi Des lingots différents Parce que En fin de compte ça Le berlium Ça nous permet d'avoir des lingots Qui sont utilisés pour d'autres crafts Donc ça Ça va être chouette Et enfin là Ce qu'il va nous falloir C'est un drawer controller Alors le drawer Controller Normalement Il ne devrait pas être trop compliqué à faire Il va juste nous manquer des batteries Il va nous manquer des petites batteries Et 1 et 2 Voilà Et 1 et 2 Et enfin drawer controller Parfait Et donc lui Je vais le poser là Ce qui fait que maintenant Ici on va faire une insertion En noir Ok Et là on va faire une extraction En noir Puisqu'on va récupérer En fin de compte Directement les ressources Qu'on a farmé là dedans Ok Donc voilà Là on peut voir que ça commence à descendre Il va falloir que je mette des speed upgrades là dedans Mais ça devrait le faire Et en gros maintenant On commence à farmer toutes ces ressources là Tout le temps Et ça Ça c'est cool Parce que le nombre de ressources Que j'avais besoin à travers les rockcrusher Pour faire différents crafts C'est un petit peu chiant Notamment Le rhodochrosite Le crush rhodochrosite J'en avais besoin Ici on avait besoin du zirconium il me semble Ou du crush fluoride Je ne sais plus Ici Ici je prends À part l'arsenic Je pense pas qu'on avait besoin de grand chose là dedans Mais voilà Au moins ces trois trucs là sont fait Et maintenant On va devoir mettre l'électrolyseur Juste ici Puisque l'électrolyseur Bah il va falloir qu'on lui donne de l'eau Parce que lui il a besoin de farmer des ressources avec de l'eau Donc le conduit de flotte Bon Voilà Donc là il va recevoir l'eau Il va me faire les ressources nécessaires Et ensuite j'ai juste à extraire la flotte Encore une fois par derrière Avec des codes couleurs différents Pour les mettre Dans le fluide infuseur Voilà Qui lui va récupérer l'oxygène Et ensuite on pourra mettre Un ME interface là-haut Pour lui dire Ok Tu me mets Du Comment ça s'appelle Du thorium Pour avoir du thorium oxide Enfin dioxide Voilà Bon du coup je vais terminer d'installer Toutes les machines De nucléaire craft Mettre appel énergistique ici Et puis on s'arrêtera là pour cet épisode Ce qui sera déjà pas mal Voilà Tout est bien Qui finit bien Il y a juste que j'ai dû réduire Les speed upgrades Considèrement Parce qu'en terme de RF Ça suivait pas derrière En fin de compte J'ai hâte qu'on puisse avoir Une meilleure source d'énergie Quelque part Parce que pour le moment Bah On est bien en énergie On est vraiment bien Sauf que Bah si je continue à mettre Des machines un peu partout Ça va commencer A piquer L'énergie Bref Du coup j'ai augmenté Mon vibrant capacitor J'en ai mis un deuxième à côté Celui qui y avait dans la play Donc je peux exporter Pardon 50 000 RF Bien que ce câble là Peut en exporter que 20 000 Donc on va pas pouvoir En exporter plus que ça Mais ces machines sont à l'arrêt Puisque bah c'est full Et du coup ces machines Vont beaucoup moins vite Forcément Puisque bah voilà Il n'y a que 8 speed upgrades Maintenant Ici l'eau me fait Mon oxygène gas Que je stocke Dans ce singularité tank Qui ensuite est reporté Là dedans Donc on a 16 buckets D'oxygène gas Qui peuvent rentrer Dans le fluide infuseur Et on aura un buffer Ici de 32 Ok donc on sera déjà pas mal Donc lui pareil Il va continuer à tourner Pendant un moment Et ici j'ai installé mes craft C'est à dire Le manganèse Dioxide lingot Et enfin le thorium Oxide lingot Autre chose Juste là j'ai installé Donc le storage bus Qui me permet d'accéder A mes 3 frame drawers Ce qui fait que Quand je vais là dedans Je vais récupérer ça J'en avoir besoin Et que je tape par exemple Rodocrosite Voilà j'en ai 320 C'est plus ou moins Ce qu'on a là dedans Bon il n'y en a pas 320 C'est parce que je devais En avoir dans la play d'avant Mais voilà J'ai besoin de cette carte là Parce que j'ai besoin De mettre plus de choses A cuire dans le four Yep Parce que pour avoir Le manganèse dioxide Donc le fameux lingot Qu'on a balancé Celui là Pour l'avoir Il faut que je balance Ce lingot là Avec de l'oxygène gas Mais pour avoir ce lingot là Il faut que je cuise Cette poudre là Mais pour avoir cette poudre là Il faut que je cuise Le fameux crush Rodocrosite Que je farm Yep Donc maintenant Tout ça s'est automatisé Et on est bien Juste un petit peu dégoûter Qui pour le moment Je n'ai pas assez d'énergie Mais comme je le disais Ça viendra avec le temps Ça viendra Quoi qu'il en soit On va se laisser là Pour cet épisode On a fait pas mal de choses Bien à rien On a fait un petit Un petit îlot Juste là Pour mettre les machines De Nuclear craft On a amené A play jers ici On a automatisé Bah il n'y a que cette machine là Qu'on a automatisé les autres Je n'ai pas besoin de les automatiser Pour le moment Donc ça va On a automatisé 3 rock crusher Et ça par contre Ça c'est vraiment top Juste pour avoir les ressources au dessus Ça ça va être génial On a automatisé l'oxygène gas Donc on devrait être bien Prochain épisode Je l'espère On verra On focus L'HDPE sheet Ok Prochain épisode On essaye de Rush Cet HDPE Qui va nous permettre Derrière De pouvoir se faire Le fameux Alors pas celui-ci Celui-là Le fameux compressor Qui lui va me permettre D'avoir Alors il va me permettre Techniquement d'avoir Ces plaques là Oh Asteroï challenge Game mode on y Ok très bien Ah il va me permettre D'avoir ces plaques là Et d'ailleurs Je suis en train de me dire Que ouais il y a des plaques Très spécifiques Qu'il faut faire dans les compresseurs Qu'on ne peut pas faire Du coup dans le multicompresseur Mais le multicompresseur On va également s'en servir C'est pas pour rien Qu'on l'a installé À l'épisode précédent Mais bref Il va falloir vraiment Qu'on fasse de l'HDPE Pour qu'on puisse aller dans l'espace Pour qu'on puisse aller sur Je crois Saturne Ou Jupiter Je sais plus Pour récupérer Le white gem Et une fois qu'on aura Le white gem On pourra commencer à focus Le black iron Et une fois qu'on aura Tout le black iron On pourra se faire Les Imaginary time block Et vous allez voir Que pour faire pousser Ces graines Les imaginary time block Oh my god Ça va être Une tuerie Et d'ailleurs En attendant Dans mon cube On continue de farmer Le fameux lingot Avec le draconium Donc on aura de quoi faire Pas mal de graines Quand on sera arrivé À l'imaginary time block En tout cas je le souhaite Sur ce je vous laisse Merci à tous D'avoir regardé cet épisode J'espère qu'il vous aura plu Portez vous bien Et à bientôt Bye Sous-titrage